Le 17 octobre dernier, dans 16 villes de France, les militants de l'association écologiste Greenpeace se sont rendus devant les magasins Leclerc pour dénoncer la politique d'achat de l'enseigne et demander plus de transparence sur l'utilisation des pesticides. Quelques jours plus tard, l'ONG publiait les résultats d'une étude menée auprès des principales enseignes de la grande distribution dans 11 pays européens. Enquête qui montrait par exemple que sur 126 échantillons de pommes prélevées, seules les pommes issues de l'agriculture biologique ne contenaient aucune trace de pesticides. En France, 70% des achats de fruits et légumes frais se font en grande surface. La pomme est l'un des fruits les plus traités. Elle subit en moyenne 35 passages de pesticides avant sa récolte. Et l'enseigne Leclerc, qui n'a pas voulu répondre aux questions de Greenpeace, apparaît comme la numéro 1 des fruits et légumes contaminés aux pesticides. Nous demandons donc aux enseignes, et en particulier à Leclerc, qui est numéro 1 de la grande distribution en France, qui est également le plus fervent défenseur de la course au prix bas, de s'engager pour réduire au fur et à mesure l'usage des pesticides dans l'agriculture, dans la production des produits qu'ils commercialisent, en soutenant les agriculteurs pour ce faire, et en étant transparent auprès des consommateurs, auprès des fournisseurs, sur ces engagements. L'usage des pesticides en France est actuellement une banalité dans l'agriculture conventionnelle. C'est une assurance récolte pour les producteurs, en particulier pour les producteurs de fruits et légumes. Et il est largement encouragé par l'industrialisation de l'agriculture, qui résulte clairement des contraintes et du modèle de la grande distribution, qui demande des gros volumes de produits au prix les plus bas. Et donc nous demandons à la grande distribution, à Leclerc en particulier, à Carrefour, son challenger direct, de s'engager à soutenir les agriculteurs pour produire son pesticide, en commençant par les pesticides qui sont les plus dangereux pour notre santé, également pour les pollinisateurs dont nous avons besoin pour produire notre alimentation, et clairement en étant transparent vis-à-vis de ces engagements. Dans le cadre de cette campagne, Greenpeace a publié plusieurs études, deux études qui font état et documentent, sur la base de la littérature scientifique, les impacts des pesticides sur la santé, en particulier la santé des agriculteurs et de leurs proches, et des populations les plus vulnérables, que sont les femmes enceintes ou les jeunes enfants, et également des impacts des pesticides sur l'environnement, puisque les pesticides contaminent largement notre environnement, nos os, notre sol, et mettent à mal les populations animales ou végétales. Et donc, ainsi, mettent à mal également notre capacité à produire les pesticides, mettent en danger la survie même de l'agriculture. Le rapport de Greenpeace souligne que les procédures d'évaluation et d'autorisation des pesticides avant leur mise sur le marché comportent de nombreuses lacunes. Par exemple, les conséquences de l'effet cocktail, c'est-à-dire de l'accumulation et du mélange de différents pesticides dans l'organisme, sont mal connues et pas du tout prises en compte par la législation. Un conseil, en attendant que l'on parvienne à interdire les pesticides dans l'agriculture, mangez bio.